Salut c'est Anne, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo on va parler de l'intérêt de pouvoir mixer en tant que DJ tes propres compos. Je vais commencer par te partager un extrait d'un documentaire de chez Arte que je t'invite à regarder qui s'appelle Comment devenir DJ. C'est un petit documentaire d'une demi-heure franchement qui est pas mal. Et on va y voir David Guetta qui te partage son point de vue sur le fait justement de pouvoir composer tes morceaux et de pouvoir les mixer. Et tu vas voir qu'en fait lui il fait absolument que ça. Donc je te partage ce petit extrait et on se retrouve juste après. Avec moi, les gens n'écoutent que de la musique qu'ils ne peuvent entendre nulle part ailleurs. Quand je passe des morceaux d'autres personnes c'est dans une version inédite. Aujourd'hui, je travaille sur une version d'un morceau que je trouve cool mais qui n'est pas produite comme je l'aime. Alors je prends le morceau, j'y mets des synthés, des percussions. C'est pas 100% énergie, c'est plutôt une émotion. Quelque chose qui fonctionne musicalement mais ça aura moins de force sur le dance floor. Tu vois ce que je veux dire ? Au lieu de... Je fais plutôt... Avec la reverb. Dans le DJing, il ne s'agit plus de jouer des disques que les autres ne connaissent pas. Ça ne sert plus à rien, tout le monde connaît tout. C'est pour ça que je ne joue plus que mes propres productions. Voilà, donc comme tu as vu en fait dans cette vidéo, David, il ne fait que mixer ses propres morceaux d'une manière ou d'une autre. C'est soit des réédits, des remixes ou ses propres compos originales. Dans tous les cas, c'est toujours sa matière première. Et je t'invite vraiment à penser dans cette optique si tu veux devenir DJ producteur sur le moyen ou sur le long terme. Si tu ne composes pas encore tes morceaux ou si tu ne mixes pas encore sur platine. C'est vraiment cool que tu puisses comme ça associer les deux compétences du mix DJ et de la production musicale. Ça ouvre énormément de portes. Il y a quatre aspects qu'on va développer un petit peu là qui peuvent justement te motiver à t'y mettre, à maîtriser ces deux compétences. Le premier, déjà, il en parlait dans l'extrait. C'est le fait d'avoir de la musique qui est exclusive, qui est inédite. Tu vas pouvoir avoir au minimum des versions de morceaux que tu auras retouchées à ta façon. Donc moi, c'est ce que j'appelle des réédits, des nouvelles versions, si tu veux, de morceaux qui existent déjà. Tu peux faire des réédits soit de morceaux que tu as déjà créés dans le passé. En particulier, s'ils ont bien marché, ça peut faire une espèce de clin d'œil un petit peu comme ça. Si tu as une audience qui connaît déjà tes morceaux, tu peux ressortir des anciens morceaux comme ça et puis les mettre un petit peu au bout du jour. Ou alors, tu peux faire des réédits de morceaux d'autres artistes qui sont déjà connus, mais tu vas les réadapter à ta manière, peut-être au tempo que tu veux, peut-être en renforçant des percussions, comme il en parlait, David, dans l'extrait. Tu peux modifier certaines choses, pourquoi pas rallonger certaines parties, des breaks ou des drops, ou au contraire, les raccourcir. Bref, tu peux faire énormément de choses. Donc, en tout cas, l'idée, c'est que tu te retrouves avec de la matière première, avec de la musique que les autres DJs n'ont pas. Donc, tu as une forme de rareté, une forme d'exclusivité qui peut être vraiment intéressante pour te démarquer des autres artistes. Donc ça, déjà, c'est un premier point. Un deuxième point qui peut aller même beaucoup plus loin, c'est qu'étant donné que tu as vraiment la main, si tu veux, sur cette matière première, tu peux chercher, si ça te dit de le faire, à bluffer ton public. Tu vas, par exemple, pouvoir remixer des morceaux qui sont connus et qui sont peut-être dans un style musical complètement différent, ou pourquoi pas remixer des morceaux connus du même style musical que le tien, dont les morceaux sont déjà connus de ton public, mais tu vas les remixer à ta sauce, et tu vas pouvoir vraiment, pourquoi pas, intégrer des choses très surprenantes. Ça peut être changer complètement une instrumentale, en fait, mais garder la voix que les gens connaissent, par exemple, ou alors tu peux reprendre la mélodie que les gens connaissent, mais changer des choses autour, changer le kick, changer la percussion. Enfin, tu peux faire vraiment énormément de choses. Tu peux modifier aussi des choses sur la structure musicale, à quel moment arrivent les breaks, comment l'arrangement est configuré. Et donc, du coup, les gens vont quand même reconnaître le thème du morceau d'origine, mais ils vont comprendre que c'est structuré différemment, que les instruments sont placés, joués, utilisés différemment. Et donc là, tu peux vraiment, c'est ça, surprendre ton public et amener de la valeur comme ça dans tes sets DJ. Donc ça, c'est un deuxième point. Alors pour ça, il faut déjà maîtriser... Moi, ce que je te conseille de faire, c'est, si tu es DJ, mais que tu n'as jamais mis encore les pieds dans de la production musicale, tu peux y aller en trois étapes progressives. La première étape, c'est d'apprendre à faire des réédits, donc des nouvelles versions d'un morceau qui existe déjà. Techniquement, c'est ce qu'il y a de plus simple. Tu prends un morceau qui existe à partir de son fichier master et tu vas commencer à l'éditer, à, tu vois, par exemple, allonger un break, allonger un drop. Tu peux rajouter quelques effets, quelques instruments, retirer certaines petites choses. Bien sûr, tes possibilités vont être extrêmement limitées par rapport à si tu avais composé le morceau à la base, mais par contre, pour faire tes premiers pas, c'est bien puisque, justement, tu as un champ d'action qui est limité et donc, du coup, ça va être beaucoup plus facile pour t'y retrouver. Donc tu vas pouvoir, comme ça, créer des nouvelles versions. La deuxième étape que je te propose, c'est de créer un remix. Si tu arrives à récupérer les pistes instrumentales d'origine ou à rejouer la mélodie, par exemple, tu as sur ton synthé, dans ton séquenceur, par exemple, tu vas pouvoir faire comme ça des remixes. Donc là, ça t'évite de créer un morceau à partir de zéro, donc composer une mélodie, composer tout un thème à partir de zéro. Tu reprends quelque chose qui, déjà, mais tu vas le remixer à ta façon, peut-être dans un style différent, à un tempo différent, ou en tout cas à ta façon. Donc, du coup, ça te permet de vraiment avoir la main sur cette matière première, de maîtriser ce que tu fais d'un point de vue musical. Et quand tu vas le jouer, encore une fois, tu vas profiter de l'exclusivité. Tu vas pouvoir bluffer ton public. Tu vas pouvoir faire vraiment tout ça. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc, première étape, les réédits. Deuxième étape, faire des remixes. Troisième étape, faire des compos originales. Donc là, c'est simple. Tu pars d'une feuille blanche. Tu pars juste d'une idée éventuelle. Ou l'idée, tu peux la voir en commençant à composer. Et tu vas, comme ça, créer un morceau de A à Z complètement qui vient de toi. Donc, tu vas être vraiment auteur-compositeur dans ce cas-là et pas juste remixer. Donc, tu vas développer comme ça un thème musical à partir d'une mélodie. Tu vas faire le design, par exemple, de tes kicks. Tu vas jouer tes percussions, etc. Arranger tout ça pour créer un morceau entièrement par toi-même. Donc ça, c'est vraiment le gros kiff. C'est là où il y a aussi plus de choses à connaître pour arriver à créer un morceau qui soit bien et que tu puisses jouer en public ou envoyer sur Spotify. Et c'est exactement le sujet de mon cursus de formation qui s'appelle la méthode Jedi. Je te mettrai le lien en description si tu veux en savoir plus. C'est un cursus complet dans lequel il y a sept formations de plusieurs heures chacune thématiques. Donc, une pour faire tes premières compos, une uniquement sur tout ce qui est mélodie, progression d'accord. Tu vas voir comment faire des remixes également. On va parler des réédits. Donc, tout ça, on le voit en détail de A à Z pour que tu puisses être autonome et indépendant en production musicale, pour que tu puisses créer tes morceaux à la demande, les envoyer sur Spotify, les mixer, en faire vraiment ce que tu veux. Et comme ça, tu auras vraiment cette capacité à créer cette matière première et ensuite à pouvoir la jouer. Et là, l'expression de qui tu es musicalement va pouvoir prendre vraiment tout son essor. Quand tu joues tes propres morceaux, c'est vraiment le gros kiff. Tu as vraiment une cohérence entre ta façon de composer tes morceaux et une façon de les jouer, que ce soit chez toi ou sur scène. Donc, j'invite vraiment à aller dans cette direction-là. Et le cursus de la méthode Shuriken te montre tout ce que tu as besoin de savoir pour créer tes morceaux. Tu vas voir, il y a un workflow complet. Il y a une recette pour créer tes morceaux, étape par étape, de A jusqu'à Z. Tu as également les outils, les précèdes, des checklists. Tu as tout sous la main pour devenir indépendant en production musicale. Donc, check ça. C'est dans la description de cette vidéo. Et donc là, on va continuer. Je voudrais te partager un troisième point aussi. Alors, ça va être quelque chose d'un peu plus technique. technique, mais ça peut tout à fait te servir. En tout cas, moi, ça me sert depuis des années et je fais ça systématiquement. C'est que quand tu peux retoucher des morceaux ou créer tes propres morceaux, tu peux volontairement choisir de les créer à un tempo précis. Et le fait de faire ça, ça te permet en fait de simplifier comment tu vas mixer une fois que tu es sur platine. Puisque si tu as plusieurs morceaux qui sont déjà exactement au même tempo, eh bien, ça va être beaucoup plus facile de les mixer. Tu n'auras même pas besoin de faire du calage tempo dans ce cas-là. Alors, tu devras quand même caler les structures musicales pour que tes transitions passent bien de manière fluide. mais tu auras déjà le tempo des deux morceaux qui seront déjà synchronisés entre eux. C'est déjà, c'est toujours ça de gagné. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais ça sert à quoi ? Ça ne sert pas à grand-chose puisque de toute façon, sur les platines DJ, on peut modifier le tempo grâce au fader de pitch. Tu vois, pour changer la vitesse de lecture. Ouais, alors ça, c'est vrai, évidemment. Sauf que là, quand tu as tes morceaux qui sont déjà au même tempo, déjà, un, tu ne perds pas de temps à faire ça, ça te fait de le faire. Et donc, tu peux te concentrer sur des choses plus intéressantes comme des aspects vraiment purement musicaux ou des structures musicales plutôt que d'aligner de tempo, tu vois. Et la deuxième chose, c'est qu'à chaque fois que tu modifies le pitch sur une platine, et ça, quel que soit le support, que tu sois sur logiciel, sur vinyle ou sur platine CD, eh bien, ça va dénaturer la musique d'origine. Alors, si tu changes le pitch de quasiment rien, de 1%, ça ne va quasiment pas s'entendre, il n'y a pas trop de soucis. Maintenant, si tu modifies le pitch de, je ne sais pas, de 5 bpm, par exemple, ou de quelques pourcents sur le fader de pitch, le problème, c'est que tu risques, en fait, de dénaturer suffisamment le son d'origine pour que ça change la tonalité. Et si ça change la tonalité, ça veut dire que tu ne pourras pas mixer harmoniquement ton morceau par rapport à sa tonalité d'origine, tu vois. Donc, pour choisir tes autres morceaux, ça va être un petit peu plus compliqué. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, mais ça va être plus compliqué. Et de toute façon, ça dénature le son d'origine. C'est-à-dire qu'au-delà juste de la tonalité, et ça, tu peux faire le test, si vraiment tu pousses le pitch, que ce soit en l'accélérant ou en le ralentissant, ça va vraiment changer aussi la consistance des différents instruments. Par exemple, tes kicks, ils peuvent paraître un petit peu moins consistants, qu'ils aient moins de corps, qu'ils aient moins de force, en fait, par exemple, si, par exemple, tu moules trop le pitch. Donc, vraiment, moi, je te conseille, dans la mesure du possible, de moins pitcher, de pitcher, en fait, tes morceaux le moins possible, de les dénaturer le moins possible, et au contraire, de rester, en fait, dans les tempos le plus proche du tempo d'origine. Donc, voilà, là, quand tu crées tes morceaux, tu peux les créer directement au bon tempo, et ça règle plusieurs problèmes. Voilà, quatrième chose que je voulais aussi te partager, qui est en faveur de mixer tes propres morceaux, c'est, en fait, les deux compétences, le DJing et le MAO, vont t'apprendre des choses dans l'autre compétence. Par exemple, quand tu es juste DJ, et que tu apprends la production musicale, tu vas découvrir la musique plus en profondeur. Tu vas mieux comprendre les structures musicales, le design, l'énergie de chaque instrument, et tout un tas de choses. Et ces choses, en fait, vont te permettre aussi de mieux comprendre plus en profondeur des techniques ou des approches que tu peux appliquer en DJing. Donc, tu vas progresser en DJing rien qu'en faisant tes premiers morceaux. Et inversement, si tu es déjà producteur, tu crées déjà des morceaux depuis des années, mais que tu ne les joues pas, le fait de te mettre au DJing, ça va t'apporter aussi une nouvelle vision de comment tu vas composer tes morceaux, puisque tu vas apprendre par l'expérience du mix DJ que tes structures musicales, par exemple, quand tu composes, des fois, il y a des choses à revoir. Par exemple, si ton break, il est trop long, ou si ton break, il est trop court, ou si à un moment, tu as fait un passage qui est trop chargé en instrument dans tes compos, tu vas te rendre compte que quand tu essaies de le mixer sur platine, ce passage, il va être trop compliqué. Il y a trop d'instruments, tu ne peux pas le mixer, tu es obligé d'attendre que ce passage se termine, par exemple, et donc, du coup, ça peut être un peu galère. Donc, si tu veux, en fait, le fait d'avoir les doubles compétences, ça te permet d'être meilleur dans les deux compétences. Il y a une synergie entre le DJing et la MAO. Ça, c'est vraiment le truc que je partage et que j'enseigne et qui me fait le plus kiffer dans la musique et que je partage sur La Guerre des Potards. C'est cette approche de DJ producteur. Et ça, ça te rend aussi, si tu veux être à moyen ou à long terme professionnel en musique, ça te rend plus crédible aux yeux des gens, aux yeux des artistes, aux yeux des organisateurs. Quelqu'un qui est juste DJ, même si c'est un très bon DJ, c'est super, il va faire danser les gens, c'est top. Maintenant, si ce même DJ, il compose en plus ses morceaux, il va gagner en crédibilité, ça va pouvoir aussi le connecter à d'autres types d'artistes, pas uniquement des DJs, mais il va pouvoir faire des collabs, par exemple, avec des auteurs-compositeurs, donc des gens qui créent leurs morceaux. Il va pouvoir faire énormément de choses. Il va pouvoir enrichir aussi son portfolio, son CV, en quelque sorte, avec des morceaux. Tu vois, imagine un DJ, il démarre en production musicale à côté et qu'il lance, par exemple, sur Spotify, un EP de quatre morceaux. Tout de suite, déjà, il gagne en crédibilité. Et ça, ça joue aussi sur ta confiance, en fait. J'ai plusieurs fois des élèves, par exemple, en coaching, qui étaient DJ, qui se sont mis à la production musicale. Et rien que le fait de se dire, tiens, je vais sortir un EP de quatre morceaux, eh bien, ça booste leur confiance et c'est tout à fait compréhensible. Donc, voilà, j'invite vraiment à aller dans cette direction. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Comme d'hab', pour soutenir mon travail, mets un like, abonne-toi à la chaîne avec la petite cloche pour voir les prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501